Je connaissais Lourdes, Fatima, Lelot. La salette fut pour moi un éblouissement. La montagne, le silence, la solitude, aucun magasin, aucun clinquant, aucune foule, Notre-Dame seule, sa statue, sa basilique. L'âme saisie en oraison contemplative. Il y a ailleurs des foules exaltantes, des voies chaudes. À la salette, le silence, ambiance qui fait jaillir la prière intérieure sous forme d'admiration, de joie, d'allègement. On dirait que la grâce vous porte. Il y a des paroles qui ne disent rien. Il y a des silences révélateurs. La grâce de la salette est une grâce de totale disponibilité. « Faites tout ce qu'il vous dira ». La salette, lieu de retraite intérieure, de renouvellement. L'âme lassée y reprend courage. L'âme tiède y prend le goût de la prière. L'âme fervente y découvre des voies nouvelles. Tant fait la grâce qu'on dirait que cela se fait seul. Et c'est là le miracle permanent de la salette. L'âme fervent. L'âme fervent. L'âme fervent. L'âme fervent.